5 sur 7 matin, bienvenue dans les bains matinales, bienvenue dans le forum de discussion continue de parler bien évidemment de ce test qui a été voté au Parlement. Il s'agit donc du nouveau code électoral adopté par la majorité des députés de la 9e législature. Évidemment, les députés démocrates ont voté contre le test, ils crient à l'exclusion et au scandale. Ils estiment que ce test n'est pas progressiste mais qu'il est plutôt exclusif. Il ne permet pas à ce que, bien évidemment, tout le monde puisse participer à la compétition. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas évidemment le même son de cloche du côté de la majorité présidentielle. On estime qu'on vise pour le futur, on veut former et parvenir à former de grands ensembles. Eh bien, on continue de faire le débat sur 5 sur 7 matin. Et on parlera également du Sénégal et du dénouement de la crise. Évidemment, les sages de la cour constitutionnelle sont restés droits dans leurs bottes. Ceux qu'on appelle souvent les sages ont fait prouve de sagesse pour évidemment contraindre Macky Sall à adopter une posture qui permette aujourd'hui au Sénégal d'aller à la présidentielle le 24 mars prochain. Nous allons mettre en évidence, bien évidemment, le comportement de ces juges constitutionnels dans ce débat du Sénégal, dans cette crise sénégalaise. Et on parlera également du Nigeria. Le Nigeria où les enlèvements de masse se font récurrents dans le pays. Le phénomène est devenu récurrent, inquiétant et même révoltant. Des centaines d'enfants enlevés par des groupes armés, pour l'instant encore non identifiés. Et on met en lumière, bien sûr, cette crise sécuritaire chez le voisin de l'Est. Avec autour de la table, Francis Eloche Attadé, analyste politique, expert en gouvernance. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Emmanuel. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Juste à côté de vous, Alphonse Moïse Souley. Bonjour et bienvenue, Alphonse. Bonjour à vous, chère Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Ce n'est pas courant de vous voir sur la même ligne, juste à côté de Francis. Habituellement, vous vous faites face pour vous envoyer... C'est une collaboration pacifique. N'est-ce pas ? C'est un accord de gouvernance. Oui. Alors, bonjour et bienvenue Frédéric, François Gongo. Bonjour et bienvenue. C'est moi. Vous êtes journaliste éditorialiste, vous êtes le fondateur de ActuExpress. Merci d'être avec nous ce matin sur 5 sur 7. Tout le plaisir pour moi de toujours servir la République. Mais écoutez, c'est un bonheur de vous recevoir ici ce matin pour évoquer ces trois grands sujets d'intérêt, ces trois grands sujets d'actualité. Justement, d'ailleurs, je commence par vous. Le test, le nouveau code électoral a été adopté mardi dernier, tard dans la nuit, au premier jour même du mercredi, avec de nouvelles dispositions. Lorsque vous voyez les dispositions qui ont été touchées, quels commentaires avez-vous à faire d'entrée ? D'entrée, il va falloir situer le débat. Le chef de l'État, dans son projet de société, avait bien voulu faire du système partisan, ou de sa réforme, une priorité. Il s'agissait pour lui d'aller non seulement vers l'assainissement du paysage politique, mais de procéder également à la clarification de la classe politique. Nous en étions là lorsque les débats ont eu lieu très tôt, en 2018. En 2018, beaucoup ont parlé d'exclusion. Nous avons eu cette loi, mais nous avons également eu l'intervention du certificat de conformité. Le certificat de conformité qui était, pour la plupart des observateurs, des analyses futées de la chose politique au BNR, ce qui était un critère de pré-élection par l'administration des éventuels ou des potentiels candidats aux élections. Nous avons constaté, avec cette décision du certificat de conformité, une assemblée, avons-le, une assemblée monocolore, avec, à la clé, des soubresauts qui ont failli faire basculer le pays dans le déluge. Nous avions déploré, en sept ans, nous avons déploré des décès, nous avions eu des arrestations, nous avions eu beaucoup de béninois qui étaient obligés de se cacher pour vivre. Alors, vaille que vaille, la huitième législature a fonctionné. A fonctionné, non pas avec une légitimité, comme on devrait l'avoir, mais avec une légalité qui s'était tiolée dans le temps, puisqu'on a vu une tétalisation du jeu politique, contrairement à ce qu'on avait vécu avec les acteurs politiques de la trempe d'Albert Tévois, je dirais, de la trempe de Jean-Marie Zoron, de la trempe de tout cela. Je ne veux pas aller d'Éric Gouloté, lorsqu'il était dedans, Lazare Cerquiton et autres, mais nous avions vu l'arrivée des aventuriers politiques qui étaient de la société civile, mais qui ont opéré un dictat de manière majestueuse sur la chose politique, et se sont retrouvés de la société civile au fronton de la chose politique. Et c'est là le hic, tout simplement parce que, n'ayant pas un parcours politique digne du nom, n'ayant pas appris la politique en tant que telle au niveau des écoles, se retrouvant, parce que proche du chef de l'État, se retrouvant au cœur du jeu politique, ils ont voulu non seulement trop servir le chef de l'État, mais ils ont voulu se faire une place au sol. Ce diagnostic que vous faites n'est-il pas trop sentencieux ? Je viendrai tout à l'heure pour vous dire qu'on ne pouvait pas faire des omelettes sans casser des oeufs. Le chef de l'État, lui, il avait des objectifs à atteindre, des objectifs qui avaient des sous-bassements fondés, parce qu'on avait un pléthore de partis politiques, on avait des associations de développement qui se transformaient à la veille des élections en partis politiques, on avait des marchands politiques, on avait des acteurs politiques qui étaient déconnectés de la base et qui n'avaient pratiquement pas de projets de société qui n'arrivaient pas à impacter positivement l'opinion individuelle et collective des populations, de manière à les amener à engager un processus d'établissement de contrat social avec eux. Donc on n'a jamais eu de contrat social. Nous avions eu des élus qui étaient déconnectés, qui s'occupaient des enterrements, qu'on voyait à l'inauguration des crises d'antenne, qu'on voyait lors des fêtes identitaires, qu'on voyait jouer les beaux, les grands, les gros messieurs, exposant, aisant ces bonbons au niveau de leur communauté. Mais on n'avait pas d'impact, non seulement sur l'acceptation des populations, de leur politique de développement, mais également sur l'adhésion des populations à leur projet de société, s'agissant des présidentielles et à leur projet de législature, s'agissant des députés. Donc pour en venir à la situation actuelle, n'oublions pas que nous sommes dans une dynamique de réforme du système partisan, mais également nous sommes dans une atmosphère de rejet, de la recevabilité du projet de révision de la Constitution, communément dénommé Hassan Seyibou. Et on a vécu une ambiance viciée au Parlement, où on a eu des envolées lyriques, où il y a eu des menaces, où il y a eu, vous n'avez pas voté pour la recevabilité, nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables. Mais malheureusement, malheureusement, le chef de l'État, qui devrait être au-dessus de la mêlée, et comme il le fait très bien, s'occuper des questions de développement, parce que là je rappelle, dans la balance, mettons tous les présidents, tous les présidents qui ont dirigé ce pays, depuis l'indépendance d'un côté et de l'autre côté, Patrice Talon a battu le record. Là il faut le reconnaître à César, ce qui est à César. Mais politiquement, on a comme l'impression que le chef de l'État ne devrait pas s'impliquer. Il ne devrait pas donner l'impression aux populations qu'il a choisi un camp. La réforme du système partisan, lui, a été dit également. Est-ce que justement la réforme du système partisan, telle qu'imaginée, n'est pas l'émanation, pas celui-ci, pas le code qui vient d'être voté, mais le candidat Patrice Talon était déjà porteur de ce projet de société, à savoir assainir le paysage politique, parvenir à de grands ensembles politiques, pour faire du Bénin un ferment, un terreau de la démocratie tel qu'on le voit dans d'autres pays ? Oui, on ne décrète pas l'avènement des grands partis politiques. D'accord. Nous avions procédé, qu'on le veuille ou non, avec un mécanisme d'exclusion tacite, nous avons procédé à l'avènement de manière mécanique de deux grands ensembles politiques qui n'ont pas pu, tout au long des élections qu'on a obtenues, qui n'ont pas pu mobiliser deux électeurs sur dix. Donc fondamentalement, nous avions eu des acteurs politiques qui étant légalement établis, mais n'arrivaient pas à renforcer leur légalité, pas une légitimité populaire. Donc on a constaté un désamour du peuple vis-à-vis de la chose politique. On a constaté un confort. On a vu la plupart des députés de la huitième législature qui s'étaient installés dans un confort. Et c'est difficilement qu'on voit qu'ils doivent sortir de ce confort. Avec l'arrivée des démocrates, on les voit bousculer, encore que les démocrates, fondamentalement, ne sont pas arrivés sur la base d'une off-politique outre. Les démocrates ont surfé sur les errements, les égarments des deux partis politiques qui avaient été créés mécaniquement pour régler un problème de pluralité soi-disant. Très bien. Alors Francis Elouge Attalier, vous avez suivi de très près les débats au Parlement avec bien sûr cette plénière qui a duré des heures et des heures avec les interventions des uns et des autres. Pour vous, déjà en amont, est-ce que le nouveau code électoral répond à des aspirations du président et du futur ? Oui, je crois évidemment que je suis un observateur attentif de la vie parlementaire. Je voudrais évidemment demander à mon ami frère Gongo de pour relativiser dorénavant ses appréciations. Je parle de son point de chute. Il a dit évidemment qu'on a décrété deux partis. Non, au moment où on mettait en place la réforme, on n'a pas décrété. On a créé les conditions pour que dorénavant, un citoyen lambda ne puisse pas créer les partis. Parce que vous avez bien posé le diagnostic. Vous avez dit que les associations de développement se transformaient à la veille des élections en partis politiques. Vous avez vu que notre système partisan était putréfié. et la création anarchique des partis politiques, il fallait trouver les mécanismes que nous ayons, nous faisons partie, en lieu et place des clubs électoraux qui avaient existé. Donc, la réforme, évidemment, comme vous l'avez dit, a vocation à nous permettre de créer des partis d'envergure, c'est-à-dire des grands ensembles politiques qui dorénavant vont animer la vie politique, comme, évidemment, le dit la Constitution en son article 5. Je fais constater, évidemment, que vous avez dit que des aventuriers, non, ce ne sont pas des aventuriers politiques. Vous êtes un peu sévère dans votre réquisitoire. Il faut faire ence. Il faut dire que ce sont des acteurs politiques, quand même. Ce ne sont pas des aventuriers. Un aventurier n'a peut-être pas de vision, mais c'est des leaders visionnaires qui sont venus. Parce que vous avez bien fait de dire que le parti s'en est venu avec une vision de réforme. Donc, vous vous contredisez dans votre... Et je vais faire constater, évidemment, que la réforme qui a été opérée le 5 mars au Parlement est venue, en fait, pour parfaire, pour améliorer notre vie politique. Puisque la loi 2019-43 du 15 novembre 2019, portant code électorale, avait laissé un goût d'inachevé. Parce qu'on a dit, évidemment, qu'il faut faire en sorte que nous puissions asserner le paysage politique, que nous ayons de grands ensembles, que l'animation de la vie politique se fasse autrement, puis dorénavant, il y a les financements publics qui accompagnent. C'est des fonds publics, des ressources publiques, qu'on met à disposition pour financer l'activité des partis politiques. Autrefois, on savait que c'était les fondateurs bailleurs qui avaient l'activité financière. C'est la fonction de mes sénats. Mais oui, voilà, c'est ça. Donc, il faut colléger ça pour qu'on sache, on voit la transparence du financement public. Et c'est un effort que nous avions fait. Et ce code, en fait, qui a été voté, vient régler un problème qui n'était pas du tout abordé, la question de la transhumance. Le mal transhumant existait. Et on a dit, par quel mécanisme on peut régler cette question de transhumance ? On a dit que les partis n'ont pas d'idéologie. Ça fait évidemment qu'il n'y a pas de conviction forte. La vie politique, en fait, s'anime à travers les acteurs majeurs. Et je crois que dans les pays de démocratie avancée, ce qu'on constate, c'est que des partis qui sont créés contribuent vraiment au développement du pays. Et c'est des partis qui s'inscrivent dans la durée. Ce n'est pas des partis qui vivent le temps d'une élection. Donc, faisons en sorte que ce soit des ensembles politiques qui couvrent l'étang du territoire, qui aient un ancrage et un mariage territorial qui soient plus représentatifs, suffisamment représentatifs, de sorte que le citoyen qui aspire à diriger le Bénin de demain puisse être aussi représentatif, parce qu'il est issu d'un parti représentatif. Et là, il sait qu'il ne peut diriger qu'en ayant des appuis politiques des partenaires sur l'ensemble du territoire. Vous avez évidemment salué le Parlement passé. C'est vrai qu'il y avait eu des débats très intéressants. C'est vrai qu'on a connu depuis 1991 des parlements qui ont été plus animés. Mais il faut aller à l'évaluation. Entre la folklorisation du débat parlementaire et les actions de développement, est-ce qu'à l'évaluation, les débats que vous saluez, il y a encore quelques années, ont permis au Bénin d'avancer plus que ce que nous avons connu ces quelques années. Parce que c'est sur l'évaluation qu'il faut voir est-ce que nous avions avancé. La démocratie doit générer le développement. Démocratie sans développement n'est qu'un levier sans point d'appui. Si à des mois donnés, nous avons des mœurs vicieuses, il faut qu'on aille à la promotion des comportements vertueux. Et je crois que ce code a l'avantage de nous permettre de réaliser quatre grands acquis démocratiques. Le premier, c'est que le parlement qui a voté ce code est un parlement du contradictoire. Ce n'est plus le parlement que vous avez qualifié de monocolore. Ce parlement a 28 députés issus de l'opposition. Ça veut dire que si le vote, parce que c'est en fait l'opinion majoritaire qui s'exprime à travers le vote pour valider les décisions d'un parlement, si à l'issue du vote, on a eu 79 voix pour 28 contre et une abstention, vous constatez avec moi que ce vote vient exprimer la volonté du parlement de donner du contenu au renforcement du système partisan. On peut dire évidemment que cette majorité est une majorité du chef d'État. On peut soupçonner le chef d'État d'accompagner ce mécanisme. Mais il a quand même un héritage qu'il veut laisser. Maintenant, ce code permet évidemment d'avoir des élections inclusives. Parce qu'au début, les premiers débats qui sont menés ont laissé croire qu'on avait des manœuvres qui allaient disqualifier un de ces partis. Mais je crois à l'arrivée, il est clair que ce sont les députés et les maires actuels qui vont parader. Il est établi que dans la quête du maillage du territoire et de la représentativité, les partis feront l'effort de couvrir les régions pour qu'ils n'ayent plus des leaders régionaux qui prennent en otage le parti politique. Et enfin, on a revu à la hausse le seuil de suffrage à avoir avant de prétendre d'être éligible à l'attribution des sièges. Je crois que même l'article 81 a dit que la loi fixe les secrétaires. L'article 80 n'a pas dit que la loi dit que c'est 10% de suffrage. Donc, les députés sont dans leur bon droit de pouvoir corser le dispositif. Et si par extraordinaire, il y avait des réajustements à faire, c'est à travers une loi organique. Et c'est terminé. Donc, je crois que cette affaire, elle est plus ou moins mûrie. Et j'ai été très heureux de suivre le débat contraire entre le député LD et puis l'honorable Aouan Bayoubla. Et je crois que pour faire foi, c'est que le député LD a dit qu'ils n'ont pas peur des critères qui sont définis et de la compétition. Il veut que celui-là soit transparent et inclusif. D'accord. Alors, Alphonse Moïse Souley, on va parler des acquis et bien sûr des implications. Forcément, quand il y a un nouveau test, il y a forcément des implications. On va d'abord se mettre l'accent sur les acquis de ce nouveau code électorale. Est-ce que selon vous, on peut se targuer d'avoir connu une forme de progrès dans la réflexion en ce qui concerne le code de maintenant par rapport au code de 2019 ? Quand moi j'ai lu d'abord l'article 40, je constate que désormais, au niveau de l'article 40, un nouveau, on renforce la discipline de groupe. Désormais, le chef de parti politique peut s'imposer à qui il veut. Quand vous voyez l'ordre d'organisation des élections, c'est clair. On dit qu'il faut déposer le dossier du duo 180 jours avant la date de l'échéance. Pour les maires, c'est 65 jours. Pour les députés, 60 jours. Ça veut dire quoi ? Si au moment où on doit déposer le dossier pour le duo, un député, un maire s'oppose à la remise de son parrainage à qui on veut, il sait que dans l'élaboration de la liste, il ne sera pas positionné. Je ne sais pas si les députés, que ce soit les députés de l'opposition de la Mouvance, ont compris ça. C'est-à-dire qu'on a dit désormais, vous parrainez le candidat indiqué par votre parti. Ça veut dire quoi ? Si vous n'êtes pas d'accord, vous refusez de remettre votre parrainage pour le duo, à l'élaboration de la liste, on va vous boiter à la touche. Je me suis dit, mais est-ce que ces députés-là, en votant cet article 40 nouveau, ont pris conscience qu'ils sont sur des sièges éjectables ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'idée contraire à développer dans le parti politique. Et quand vous faites le calcul avec la base de 28, en tenant compte de ce qu'ils ont appelé accord de gouvernance, maximum, on aura quatre duos pour la présidentielle. Un de l'opposition, trois de la Mouvance, c'est-à-dire que le BR, avec ses députés, peut parrainer un qu'on appelle un duo, et le reste des maires et des députés peuvent s'associer pour avoir un troisième duo. Donc ça me pose un problème. Deuxième chose, écoutez, on en parlait de parrainages. J'ai vu un duo dans ce pays avoir des parrainages, mais qui n'a pas dépassé le seuil de 3%. Ça pose un problème par rapport aux parrainages. Les députés, quels envergurs ils ont ? Est-ce que ces députés qui ont parrainé ? Parce que quand je parraine un duo, c'est une responsabilité pour moi. Donc j'ai l'obligation de descendre sur le terrain pour faire la campagne pour mon duo. Sinon, mon parrainage n'aura aucun sens parce que c'est une responsabilité. C'est moi qui ai accepté pour qu'il soit candidatable. Et s'il est candidatable, pas ma caution, c'est que sur le terrain je dois pouvoir travailler pour que ce duo-là évolue. Ça ne s'est pas passé comme ça. Attribution, on en dit 10%. Vous avez vu tout ce que ça posait comme problème. Maintenant, on passe à 15%. Ça veut dire quoi ? Désormais, le critère de sélection a été corsé. Et j'avais déjà dit... Qu'est-ce que c'est du nom de parrain ? Oui, c'est passé à 15%. Absolument. C'est déjà à 10% déjà en 2021. Vous avez vu toute la difficulté que certains d'eux ont eu à avoir le parrainage. Il y a eu la difficulté. Déjà, on promit au dernier moment. Maintenant, ce n'est plus que... C'est là un peu. Ce n'est plus le député qui décide de choisir qui va parrainer. Son parti lui impose. Parce que si, je prends comme ça, aujourd'hui, nous savons que LD, dirigé par le président Bourdieu, si le bureau de LD impose un duo et que vous refusez. Dès qu'un député de LD refuse de donner son parrainage, c'est que le duo l'aille à terre. Théoriquement, est-ce que LD sera obligé d'aller faire un accord de gouvernance avec la mouvance ? Ça va poser problème. C'est la juste limite pour le BA des maires. Ça peut sauver le BA des maires, mais les LD n'en ont pas. Donc, je dis, ça met davantage en insécurité politique les élus. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai mon... C'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, on fait de la politique. Mais c'est une loi. L'article 40, je voudrais que les gens relisent. Après le vote. Maintenant, la seule personne qui pourra sauver encore ces députés-là, ces rebelles, c'est encore le chef de l'État, qui pourrait éventuellement demander une seconde lecture par rapport à un certain nombre d'innovations. Si le chef de l'État lui-même n'est pas convaincu, il demande qu'on fasse une nouvelle lecture. Ou carrément, on attend que la loi soit promulguée, qu'un citoyen prenne sa pluie et saisisse la cour. Alors, Médéric François-Kungo, est-ce que ce code n'a pas vocation à ce que ceux qui aspirent à diriger le pays aient quand même des solides appuis politiques ? Ça, c'est vrai. Il y a des avancées notables. Il faut le reconnaître. Ne pas le reconnaître, c'est bafouer le travail intellectuel effectué par quelques éminences grises. Même si je persiste, j'insiste pour le dire, qu'il y a des aventuriers. Quand je dis aventuriers, on ne peut pas déserter l'univers de la société civile et s'improviser, politiciens, et penser, faire autant plus que les autres. Par ailleurs, avant de venir sur les acquis, de parler des manquements qu'on pourrait être amené à corriger... Oui, faisons... Je vais y aller très vite. A tout fait utile. S'il vous plaît, Médéric, on va y aller étape à étape. Est-ce que, comme le disent les Anglais, on va d'abord parler des acquis, parler plus tard des manquements, et donc parler des implications. Si vous le permettez, bien, continuez avec les acquis. Avec les acquis, je pense qu'aujourd'hui, le député, ou le députable, ou le présidentiable, est obligé de se rapprocher des électeurs. Être obligé de rentrer dans un contrat social avec les électeurs. Être obligé d'établir une plateforme évaluable, quantifiable dans le temps avec les électeurs. Être obligé de descendre régulièrement, pas seulement lors des cérémonies d'enterrement, pas seulement des fêtes identitaires, mais sera obligé d'avoir un bureau, comme le constate déjà pour certains députés, et d'avoir une permanence pour recueillir les problèmes, de manière à les transformer, ou en proportion, ou tout simplement, si les membres du gouvernement, si les proches du gouvernement, à aller vers des projets de loi. Nous avions connu ici, rappelons, à toute fin utile, la renaissance du Bénin avec l'appel du Goro. La renaissance du Bénin n'a pas subsisté au départ du pouvoir, ce Goro. Nous avons connu ici l'UBF avec le président Mathieu Kérykou, avec le maestra de ses responsables de ce mouvement, je veux parler du doyen à Kines et du doyen à Moussou Bruno. Nous avons connu le FCBE avec Yair Boni. Nous devons avoir des réformes qui résistent aux vicissitudes politiques. Et quand on voit les partis politiques tels qu'on a aujourd'hui, est-ce que ces partis politiques sont constitués sur la base des affinités idéologiques ? Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui qu'on a la droite, la gauche et les centristes ? Ce qu'on avait déjà commencé par voir avec l'UN, avec le PND et la renaissance du Bénin en ce moment. Est-ce qu'aujourd'hui on peut me dire qu'on sait du BR, il n'y a que des gens qui maîtrisent le libéralisme économique et qui ont du répondant pour défendre des projets du libéralisme économique, comme on le constate aujourd'hui avec le chef de l'État. Est-ce qu'au niveau de l'UP, l'UP qui est progressiste, donc qui doit être ancrée sur la social-démocratie, est-ce que la plupart des députés de l'UP maîtrisent les fondamentaux même de la social-démocratie ? Voilà le problème et voilà le lieu qu'on vient de la chose. Les réformes sont inhérentes à toute œuvre humaine et elles sont perfectibles dans le temps. Et nous devons agir aujourd'hui pour que lorsque notre président arrive demain, qu'il ne mette pas en cause tout ce que nous faisons aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas cette assise politique que je convivie justement, que les partis puissent résister même au départ des leaders qu'ils soutiennent ? Oui, je l'aurais souhaité, mais quand je vois aujourd'hui les trois partis politiques qui sont au Parlement, que valent-ils exactement ? Lorsque déjà les deux premiers partis, UP, UN, n'ont pas pu, au cours des différentes élections, 2019, 2020, même si en 2020 on a amené d'autres partis politiques, je veux parler de l'UDBN, je veux parler de l'FCBE, je veux parler du PRD, je veux parler du Moëlle, même si on a amené tous ces partis politiques, n'ont pas pu mobiliser, parce que le fondamental c'est quoi ? Lors des élections de 2019, qui sont quoi qu'on dise exclusives, l'enjeu était au niveau du taux de participation, pour une légitimation du choix justifié du chef de l'État, parce qu'on peut faire avec ceux qui existent, on peut faire avec ceux qui sont disponibles, on ne peut pas faire avec ceux qui ont choisi de faire la politique de la chaise vide, ou qui n'ont voulu pas l'abstration, vouloir tirer le peuple et peut-être aller vers une institution générale. On ne pouvait pas le faire en ce moment. Le chef de l'État était le seul responsable et il a pris la décision qu'il fallait en ce moment d'aller aux élections législatives avec les acteurs qui étaient présents, d'ouvrir le jeu au niveau des élections municipales avec les autres partis politiques qui ont été autorisés. C'est vrai qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas participer au jeu, il y en avait qui avaient toute une autre conception de la réforme du chef de l'État, et lui, il a un mandat à faire, sinon deux mandats, et il va rendre compte finalement au peuple. Aujourd'hui, au niveau du code, les acquis sont là. Mais on a comme l'impression qu'on a une fixation par rapport au taux qui a été augmenté. Est-ce que ça vous dérange ? Non, du tout pas. Moi, je suis un analyste. Je n'ai la carte d'aucun parti politique. Et à l'expérience, je peux vous dire qu'en tant que journaliste, objecteur de conscience, il est risqué de prendre position dogmatique, parce qu'il y en a qui sont payés pour le faire. Il y a des propagandistes du pouvoir. S'il y a un débat de propagandistes, ça c'est autre chose. Mais s'il y a un débat d'analystes, nous devons à la réalité des faits, nous ressousser dans le passé, tabler sur les éléments actuels, et nous projeter dans le futur pour que la postérité nous trouve résumée. C'est en cela que je dis que lorsqu'on voit les acquis du code, nous sommes heureux, en tant qu'analystes observateurs de la vie publique, politique de ce pays depuis plus de 30 ans, nous sommes heureux de constater aujourd'hui qu'on a légiféré pour la postérité, dans plein de cas. Mais on a comme l'impression que par rapport au parrainage, il y a une fixation, tantôt autour d'OPE, il faut le dire, il y a une fixation, oui. Nous, nous sommes les relais. On va éviter. Nous sommes les relais du peuple. On va éviter. Nous sommes aussi du peuple. Si vous permettez, si vous permettez, Médéric. Je vous en prie. On va éviter, d'accord. De citer des noms. Il y a de citer des noms, mais aussi de faire des affirmations sur des choses qui ne sont pas vérifiables, ni vérifiées. Bon, écoutez, nous avons suivi le compte rendu. Nous avons suivi les interventions du secteur député. Vous n'avez pas voulu de la recevabilité. Eh bien, nous allons vous le faire voir au niveau du code. Donc, je vous dis, il y a des acquis. Des acquis qui sont de l'avis de tout le monde, de l'avis de la plupart des Béninois. Est-ce que vous pensez qu'avec ce code, on met fait un latranshumance politique ? Évidemment. Évidemment, moi je m'attendais à cela. Mais j'aurais aimé qu'également dans le code, qu'on confisse le taux de participation, ce qu'il pouvait nous permettre de valider une élection, sinon qu'on pouvait rendre l'élection obligatoire, comme cela se fait dans certains pays de l'Amérique latine, où on confond la carte d'électeur à la carte d'identité. Tu dois aller voter. Même si tu dois voter nul, il faut voter. Donc, le problème du taux de participation ne se poserait pas. Pourquoi n'a-t-on pas mis dans le code, par exemple, n'a-t-on pas parlé de projet de société, de la qualité du projet de société ? On a parlé de tout. C'est vrai, il y a des acquis. Mais on n'a pas parlé de l'essentiel dans le code. C'est dans cela que je dis que, parce que c'est l'argent du contribuable qui paye nos députés, on ne doit pas être fixé dans le temps. On doit voir plus loin que le bout de notre vie. Nous l'avions vu en 2018, où on nous a amené un code électoral. Mais au beau milieu du processus des municipales, on a arrêté le processus pour aller vers une loi complétive et explicative. Dites-moi aujourd'hui, les premiers mecs qui ont été élus et les autres mecs qui ont été désignés, lesquels sont des mecs légaux, fondamentalement ? On ne peut pas le dire. Francis, le j'attardé, justement, on va finir sur les acquis de ce code électoral et mettre en perspective la question du parrainage qui a été revu à la hausse, on parle des orbes de 15% des élus, soit 28 députés et ou maires pour la présidentielle de 2026, parce qu'il faudra le rappeler, ce sont les élus actuels qui vont parrainer la présidentielle de 2026. Donc, en réalité, ce code n'entre en vigueur qu'à partir de 2026 pour les législatives. Et donc, tous les partis politiques sont sur le même pied d'égalité. Et donc, quelque part, l'argument de la théorie du complot, de la théorie de l'exclusion, est-ce que ça s'entend toujours ? Non, il n'y a pas une théorie complotiste. Et puis, je crois que M. Gongo m'a donné, il donne hâte qu'il y a eu des acquis et des avancées. Considérable, considérable. Mais oui, ça, il faut le reconnaître. J'ai une félicitation à vous parce que vous venez de faire preuve d'objectivité dans l'appréciation et dans l'analyse. Et c'est ça, en fait, la qualité d'une analyse. Vous avez peut-être manqué d'aller plus loin dans l'analyse. Parce que quand vous avez dit qu'il y a les efforts supplémentaires que les élus doivent faire pour être en phase avec les populations, collecter les doléances, ouvrir au besoin même un cabinet, vous avez dit ça ? Alors, pour qu'ils soient en phase, ça permet de renforcer, en fait, l'unité nationale, la cohésion nationale. Et ça répond, en fait, à une des préoccupations, la représentativité des partis politiques. Ça fait que vous avez le contrôle sur le maillage territorial. C'est en cela que c'est une avancée réelle. Donc, je crois que lui et moi, nous avons des points de vue convergents. Quoique par moment, bon, il tente de prouver qu'il a quand même des aspects à améliorer. Il n'y a rien qui soit entièrement parfait sur cette terre. Il y a des améliorations qu'on peut envisager. Par exemple, dans la charte des partis politiques, c'est certainement qu'on va y revenir. Au-delà du code, il faut revoir la charte des partis politiques. Puis sur cette question d'idéologie facultative, on fait évidemment qu'on ne peut pas fidéliser pour des convictions. parce qu'en fait, la politique, c'est un parcours initiatique. Je crois qu'il doit être d'accord. Il doit pas avoir d'aventurier. Il doit être tru. Non, je l'appelle pas aventurier. Moi, je fais le choix. Il faut les émangages. Donc, je crois que sur le principe, on s'est entendu qu'il y a eu des avancées et qu'il faut encourager ce code. Par rapport à Moïse, qui a dit évidemment que le fait que le duo candidat doit déposer... 180 jours avant. On doit savoir après le duo 180 jours avant. Mais lui et moi, on a fait débat ici avec d'autres personnes où on a dit pourquoi on ne peut pas connaître plus tôt ceux qui doivent nous diriger. Maintenant, comment on a trouvé les mécanismes pour qu'on connaisse le duo 180 jours avant. On trouve que ça va être dissuasif pour le positionnement des maires, des députés. Non, je crois que comme Moïse, moi, je ne répète pas avec ci. J'opine sur le factuel. Ce qui existe, c'est qu'à travers ce code, dorénavant, nous serons ceux qui veulent nous diriger un peu plus tôt. Et on pourra investiguer pour voir si ils sont en capacité vraiment de porter les aspirations profondes du peuple. Parce que c'est un choix. C'est eux qui vont conduire la destinée. Maintenant, quant au choix des seuils de suffrage exprimés, le souci, c'est ça, en fait, que mon frère Mémédric a développé. Si vous savez que vous devez occuper toutes les régions du territoire et que vous avez des appuis politiques et des partenaires pour pouvoir avoir l'assurance que vous êtes en phase avec la population parce que vous voulez incarner, vous voulez incarner l'autorité, vous voulez incarner le pouvoir d'État, il vous faut avoir un maillage, un ancrage sur l'ensemble territoire et à défaut de l'avoir votre parti politique à la possibilité d'aller dans des accords de gouvernance. Et je crois que ça, c'est une meilleure alternative que le législateur a trouvé. Bon, on peut faire le procès, en fait, aux députés, mais c'est eux qui doivent légiférer. Ils ont légiféré à 79% pour, je crois que les avancées que nous avons là, c'est que, vous savez qu'il y a encore quelques années, il peut confirmer, il y a des gens qui sont indépendants dans leurs régions, c'est eux les acteurs politiques. Ça fait évident que quand on ne les positionne pas, ce n'est pas évident que le parti réussisse. Mais on veut en avoir dans toutes les régions pour donner une envergure parce qu'en fait, à travers ce code qui fait dorénavant des partis politiques les vrais leaders, les vrais acteurs de la gouvernance du pays et de son développement pour porter cette vocation d'Ouenava, on sait que les partis doivent avoir une envergure nationale. Mais ça implique qu'au niveau de chaque région, il y ait des présences et il y ait donc une formation. Je crois que les partis ont maintenant une vocation importante à assumer. Faire en sorte que les écoles de partis fonctionnent, qu'on éduque le militant, qu'on le forme et qu'à travers les niveaux de militantisme constatés, parce qu'il faut avoir des degrés de militantisme requis pour accéder à des instances du parti. Vous pourrez être positionnés par votre fidélité, votre engagement et votre dévouement, votre capacité à rassembler, à impacter parce qu'évidemment, tout le monde n'est pas leader. Pour être leader, il faut d'abord être crédible. D'abord ça, il faut être crédible. Maintenant, il faut être présumé compétent. Il faut qu'on dise que celui-là, il est capable. Et enfin, il faut cultiver la posture. Déjà, vos comportements, vos prises de parole, tout ça, dans le cadre de l'administration il est responsable, il peut nous représenter. Et je crois que les partis politiques que nous avions connus, pour faire court, j'en aurais fini quand je vais dire ça, les partis que nous n'avons pas le passé n'ont pas animé correctement la vie politique. Et aujourd'hui, nous sommes en train de rechercher la meilleure formule pour une implication réelle des partis dans la quête du développement et dans la mise en œuvre du développement. Puisque, dorénavant, on a fait le choix d'accorder les financements publics à des partis qui auraient un certain nombre de représentativité pour être éligibles à ces critères que nous avions définis. D'accord. Très bien. Je voudrais, Francis, il faut qu'on fasse attention quand nous parlons. Reconnaître le duo avant ne veut pas dire qu'il est légitime, que c'est le duo qui émane de la volonté du parti politique. Parce qu'on ne me donne pas la possibilité en tant que député, en tant que maire, de donner mon parrainage à qui je veux. Il a parlé de programmes d'activité. Vous allez me dire qu'on attribue le parrainage au duo en tenant compte. Non. Si le président du parti politique nous impose un duo en tant que membre du parti politique, nous sommes obligés de donner notre parrainage. Mais si nous nous donnons attention quand vous parliez, je ne vous ai pas tertubé. Parce que le chef de l'État on a vu ici en 2021. Le duo de FCBE, vous avez commencé à être contesté ? Est-ce que les membres de la FCBE étaient d'accord avec le duo choisi ? Ils n'étaient pas d'accord. Même le duo du parti Les démocrates, les démocrates étaient... Même chose. Donc, ça veut dire quoi ? Celui qui est la tête du parti peut choisir d'imposer un duo à son parti. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous refusez de donner votre parrainage, on va vous régler vos comptes après. Parce qu'il y a des listes au niveau des listes latines et municipales qui sont installées. Vous n'êtes pas un membre discipliné. On voudrait voir vos comptes. Je suis d'accord. Je n'ai pas dit de ne pas connaître les duos. Mais il faut que les duos dégagés au niveau des partis politiques soient des duos consensuels. Il ne faut pas que le chef du parti politique impose aux gens parce qu'on a dit que vous êtes obligés de parrainer le duo indiqué par votre parti. C'est ce que je dis. Parce que, écoutez, combien de membres de partis politiques disent les choses clairement ? Moi, je ne suis pas membre de partis politiques. Les gens sont dans les partis politiques. Ils ne connaissent pas l'idéologie de leurs partis. Ils ne connaissent pas les textes qui résistent le fonctionnement de leurs partis. Ils ne connaissent pas le programme d'activité du candidat qui veut le parrainer. Ça, ce n'est pas de la politique. Donc, je dis, on a fait... Est-ce qu'on a évalué ? On en dit 10%. Est-ce qu'on a évalué ? On n'a pas évalué, mais VLAN, on porte le taux à 15%. Moi, je dis, chaque fois que vous introduisez une réforme, et je l'ai toujours répété, à un moment donné, il faut évaluer quelles sont les forces et les faiblesses de la réforme introdite. Si on n'a pas évalué et que VLAN, on passe à 15%, moi, ça me pose un problème. Moi, je ne dis pas... Les partis sont libres de choisir leur duo. Mais il faudrait que ce soit des duos et consensuels. Parce que si moi, en tant que député X, je donne mon parrainage au candidat Y que je n'aime pas, que je ne supporte pas, que je ne trouve pas capable de porter les idées de mon parti, mais il va falloir que mon parti m'oblige à le parrainer. Qu'est-ce que je veux faire ? D'accord. Je crois qu'en fait, nous ne nous contrôlons pas. C'est l'exigence de la démocratie au sein des partis. Vous savez que dans les grands partis de démocratie ancienne, on ne voyait pas, par exemple, qu'un candidat ne choisit pas le parti et que des élus votent pour d'autres personnes. C'est un processus. Il faut faire les primaires. C'est vrai. Il faut faire les primaires. Oui, je ne veux pas le dire. je n'ai jamais fait les primaires ici dans les partis pour désigner les candidats. C'est à nous de... En fait, nous éclairons les acteurs politiques de la nécessité de démocratiser le fonctionnement des partis politiques afin que les candidats qui seront choisis soient des candidats qui sont d'un consensus. Le code devait déterminer les conditions dans lesquelles on va choisir le lieu. On ne peut pas tout dire. Mais le code fait l'exigence au moins d'une démocratie à la base. Et vous n'avez qu'à travers les structures de base. Parce que je crois que les gens se concèdent. Des gens se concèdent. Avant qu'on en vienne à la direction exécutive nationale, c'est qu'il y a des paliers qui ont été franchis pour qu'une décision soit prise. Et puis, le choix d'un candidat à une présidentielle, ce n'est pas un truc aléatoire. C'est un truc très sérieux parce qu'il engage l'avis du parti pour les avenir et les lendemains. Mais vous étiez là quand on a voté en 2021. Vous avez vu comment c'est qu'il y a pas. Il faut toujours tirer les leçons du passé. Nous améliorons en fonction des erreurs du passé. On n'a pas toujours dit dans quelles conditions on va retenir les durs. On n'a pas jamais un à l'aider. S'il y avait un sifflet, j'aurais sifflet une pause fraîcheur, un cooling break pour que nous puissions évidemment nous refaire une petite santé. Le temps pour moi de me tourner à présent vers Médéric François Gongo pour parler d'un dispositif contenu désormais ou d'une disposition on allait dire contenu désormais dans le nouveau cours électoral, l'accord de gouvernance. Est-ce que quelque part ce n'est pas une brèche laissée ouverte pour au cas où on sait que les dispositions, les autres dispositions du coaching sont quand même un peu corsées et donc on ouvre une vanne pour permettre quand même aux partis politiques de pouvoir se mettre ensemble pas en alliance mais se mettre ensemble avoir un accord de gouvernance au Parlement. A ma lecture et au seuil de lecture de la plupart des Bédinois l'accord de gouvernance n'interviendra qu'après mais pas avant la composition des drogues non 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 et l'accord de gouvernance l'accord de gouvernance législative interviendra après pas avant et donc les partis politiques qui sont par exemple de la mouvance ne peuvent pas avoir un accord de gouvernance avec les partis politiques qui sont de l'opposition et c'est en cela que je dis c'est bien pensé pour laisser une fenêtre rendre un peu non limitatif un peu le système de parédage et ne pas confiner la vie politique du pays dans les mains des partis politiques dont la légitimité s'étiole de jour en jour parce que la plupart de ces partis pour donner un petit éclairage sur l'accord de gouvernance il s'agit aux partis politiques qui se revendiquent du même bord de pouvoir mettre leur suffrage ensemble lorsqu'aucun des partis politiques n'a 20% mais au moins 10% donc de pouvoir combiner leur suffrage et de faire un accord de gouvernance là ça se dit que ça vient avant si ça vient avant ça règle pour le monde j'ai cru entendre hier en suivant l'une des voix autorisées du parlement membre du bureau du parlement c'est une chaîne privée de la place que l'accord de gouvernance devrait intervenir après donc il va falloir qu'on essaie nous-mêmes en tant qu'analyste essayer de voir un peu de quoi cela retourne c'est pour cela que je dis qu'il faut en amont un travail d'appropriation des tests d'où un consensus ainsi que le chef de l'état l'a bien voulu mais lorsque on veut quelle que soit la qualité de la semence lorsque l'on veut la planter sur un terrain de méfiance généralisée comme nous sommes en train de le vivre aujourd'hui au Bénin nous avons des bons produits politiques mais que certains empêchés de tourner à rond certains empêchés en eau trouble arrivent à utiliser à des faits inavoués comme on le constate aujourd'hui même si nous avons des concessionnalistes à la trempe de la trempe de professeurs au lot qui reviennent et rafraîchissent notre mémoire sur les jurisprudences en matière de parrainage que le parrainage devrait être intitut personné et si aujourd'hui dans la réforme on ramène le parrainage au niveau des partis politiques lesquels partis politiques souffrent d'une légitimité parce que n'ayant pas réussi à faire sortir un certain nombre de béninois au cours des délais des élections le vert se retrouve dans le fruit que devons nous faire aujourd'hui nous devons nous journalistes objecteurs de conscience tout faire pour réinventer la société civile parce que vous devez remarquer que le rôle que le professeur l'éminent professeur l'éminent juriste l'éminent avocat Diogbenou jouait quand ils étaient au niveau de la société civile le rôle de tempérance le rôle de conciliation il n'y a personne qui joue ce rôle aujourd'hui c'est ça qui fait que nous voyons les acteurs politiques s'affronter et ça ressemble à un jeu d'enfant autour des questions d'enjeux nationales donc nous devons aller vers l'émergence des acteurs qui ne se réclament véritablement d'aucune tendance mais à qui l'État doit donner des moyens l'État doit donner des moyens à ceux qui parce que c'est pas seulement les partisans à qui on prend ton argent mon argent à qui nous donnent l'argent qui ne font absolument rien qui font des balades de santé sur le terrain ce n'est pas de cela qu'il s'agit donc aujourd'hui le code dont on parle nous allons voir les opposants de circonstance parce que n'ayant pas gagné les élections sur la base des propositions alternatives à ce que nous avons aujourd'hui parce qu'il n'y a pas une autre offre politique aujourd'hui que l'offre politique du président Patrice Talon il n'y a pas une autre manière de développer mieux le pays aujourd'hui que ce qu'il fait aujourd'hui moi je viens de circuler tout à l'heure sur la route j'ai vu que les réalisations sont bien faites et mieux faites mais au même moment hier j'ai pris part à l'échangeur de Godomain pour aller vers Baou mais j'ai vu que les pisciclames ne sont pas réalisés j'ai vu que les carrefours giratoires ne sont pas réalisés j'ai vu que la nuit il n'y avait pas de lampe il n'y a pas ça pendant que le président Patrice Talon est là ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a des acquis nous ne disons pas que tout est mauvais nous n'avons même pas nous n'avons même pas intérêt à le dire parce que nous avons pratiqué tous les politiciens et autant ils sont autant ils sont ils n'ovent que pour leurs considérations nombriliques et nous devons le savoir en tant qu'objecteurs de conscience nous devons savoir comment agir pour que tout au long de l'histoire l'on ne nous mélange pas aux acteurs politiques qui défendent des intérêts sectaires et c'est dans cela que je dis le code est voté les débats sont rouleux les uns et les autres apportent leurs éléments de preuve que ces éléments soient justifiés ou subjectifs les regards sont tournés vers la co-conditionnelle qui se retrouve entre le mâteau et l'enclume nous allons voir un peu de quoi demain sera fait mais nous devons reconnaître également qu'au Bénin le mouvement populaire est mort aucune démocratie ne se nourrit de la sclérose de la tétanisation du mouvement populaire la grève doit revenir aux travailleurs même si on ne doit pas aller la grève ne l'a pas totalement été non, non, non même si on ne doit pas aller vers les débrasses systématiques parce que reconnaissons-le l'interdiction de la grève nous a permis d'avoir des années scolaires sans grève nous avons des parents d'élèves qui ont apprécié cela c'est pour vous dire qu'à un moment donné nous devons à la vérité historique devant nos miroirs dit ce qui est dans la tolérance de la modération et c'est le rôle que nous avons allez, que pensez-vous des nouvelles dispositions introduites dans le code électoral du Bénin allons-nous vers de plus grandes formations politiques voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes sur notre page Facebook mais également sur notre compte Twitter Maurice Tanton est là pour nous relayer les avis des internautes Maurice, bonjour bonjour à tous et bonjour à toutes les internautes ont commenté la question du jour il faut dire que les avis sont contradictoires il y a ceux qui pensent que ce nouveau code électoral enfin ce code électoral avec ses nouvelles dispositions va donc renforcer le système partisan et conduit disons à une inclusivité dans la participation aux élections et puis tous ceux qui pensent que ça constitue donc une menace pour la survie de la démocratie de notre pays ils ont également avancé leur raison on va prendre quelques avis très rapidement avec Martin Doutet qui nous écrit que les nouvelles dispositions du code électoral renforcent le système partisan conduiront à la formation des grands partis politiques les microparties politiques et la transhumance politique disparaîtront naturellement selon cet internaute qui estime que les nouvelles dispositions du code électoral vont renforcer donc l'inclusion de la participation aux élections de même que la transparence et la crédibilité électorale c'est un message signé de Martin Doutet depuis Dougou Bocor-Rolancaliste nous écrit que ce nouveau code électoral a pour vocation de conduire à de grands regroupements politiques mais constitue une vraie menace pour la survie de notre démocratie cette exigence des 20% de suffrage sonnera le glas de plusieurs partis petits partis donc y compris ceux peut-être les deux de la majorité présidentielle le grand danger est que nous risquons d'avoir une assemblée monocolore encore une fois en 2026 autre commentaire sur la question du jour Gaston Koukouvi nous écrit les nouvelles dispositions introduites dans le code électoral du Bénin ont suscité diverses réactions elles visent à encadrer selon lui davantage le processus électoral mais certains estiment qu'elle pourrait limiter la pluralité et la diversité des formations politiques la venue seule nous dira si cela conduit à des formations politiques plus grandes ou non on va terminer avec le commentaire de mettons-nous à Daou qui nous dit c'est déjà une très bonne chose de penser à régler le problème des partis politiques ce qui est sûr lorsqu'il y a une nouvelle disposition c'est toujours pour mieux faire donc nous avons encore le temps de mieux apprécier cependant je souhaiterais vivement que les dispositions puissent vraiment limiter le nombre de partis politiques définir les conditions le mode de fonctionnement y compris au sein des partis politiques et modifier les conditions d'âge pour le voteur présidentiel écrit cet internaute voilà émane améguant les avis des internautes sur le sujet du jour merci beaucoup on se retrouve demain à demain à demain sur 5 sur 7 matin allez on va fermer le chapitre donc de ce nouveau code électoral qui a été donc adopté mercredi dernier aux premières heures du mercredi dernier on va s'intéresser à présent au Sénégal le Sénégal où les juges du conseil constitutionnel là-bas on parle de conseil constitutionnel sont restés droit droit dans leur botte dans cette crise qui a secoué pendant plusieurs semaines le pays de la Teranga il me plairait aujourd'hui Francis-le-Jatalé de mettre quand même en lumière la fermeté des institutions sénégalaises ou du moins du conseil constitutionnel sénégalais dans cette crise non mais c'est pas la fermeté c'est l'indépendance du juge constitutionnel et les juges ont bien joué leur rôle et c'est à dire resté ferme aussi dans une démocratie normale vous savez que le conseil constitutionnel qui est l'équivalent de la cour qui est chez nous dans l'architecture des institutions est la soupape de sécurité et dans le cas du Sénégalais vous savez que Macky Sall évidemment a eu des comportements qui étaient encadrés par le conseil constitutionnel si le 3 juillet 2023 il avait promis à la face du peuple qu'il allait respecter sa parole sa dignité et organiser les élections et que le 3 février 2024 il en vient à quelques heures du lancement de la campagne reportée par un acte un décret et que le 15 février le conseil constitutionnel invalide la loi votée par les parlementaires et puis fait abranger aussi sa décision et que finalement à l'issue d'un dialogue qui a été organisé amicalement parce qu'il y a eu 17 candidats qui ont boycotté ce dialogue que ce dialogue ait permis d'avoir des recommandations qu'il a introduites au niveau du conseil constitutionnel et qu'en tant le conseil a compris qu'il y avait du dilatoire et a pris une date 31 mars et que le président de la République qui a qualité a convoqué le corps électoral a pris une décision convoquant le corps pour le 24 mars il y a eu un autre arbitrage qui a permis évidemment au conseil constitutionnel de s'allier sur la décision du président de la République désormais les élections se sont organisées le 24 mars au Sénégal et la campagne a été ouverte le président a pris l'acte qu'il faut pour convoquer les candidats à lancer leur campagne qui s'ouvre je crois le samedi qui s'est ouverte le samedi 9 mars à minuit et puis on va finir le 22 à 0 heure ça a été courté d'une semaine bon maintenant c'est que c'est 21 jours normalement mais à situation exceptionnelle mesure exceptionnelle exceptionnelle je crois que ils pouvaient recourir et à partir de la décision du code on bien dit que c'est 3 semaines donc 21 jours mais s'ils en viennent à une douzaine de jours en fait 12 jours environ c'est parce que ils savent que les conditions actuelles obligent à ce qu'ils fassent des efforts et des sacrifices pour pouvoir obtenir les élections afin de permettre à la en fait à l'état sénégalais de connaître l'alternance c'est vrai que en organisant le premier tour le 24 il est fort probable que nous ne puissions pas avoir le candidat avant l'expiration du délai prévu pour le 2 avril mais une discussion a été apprise je crois que le conseil constitutionnel a dit que c'est le président de l'assemblée qui va assurer cet intérim et on poursuit le processus électoral pour en dégager le président le président du Sénégal donc je crois qu'il y avait quelques inquiétudes mais on peut se réjouir des avancées et surtout de la compréhension qui s'est dégagée au sein des acteurs on retient que Karen Wad n'est pas candidat il y a un autre candidat qui attend qui est en prison en fait le numéro 2 de Sonko qui attend la loi d'amnistie mais qui certainement sera autorisé à venir se faire enregistrer pour les 3 minutes pour l'adresse au peuple ou que je crois que la presse va s'organiser pour aller le voir en prison pour qu'il donne son message à la nation puisqu'il est candidat donc je crois que le conseil constitutionnel a retenu les 19 candidats qui étaient sur la liste et le processus n'a pas été biaisé le processus sur son coup d'accord alors Alphonse on l'a vu par le passé le juge de la cause suprême au Kenya David Maraga on s'en souvient qui a invalidé l'élection de Ouro Kenyatta face donc à Raïla Odinga et la compétition a dû être reportée on a refait un nouveau scrutin au bout duquel cette fois-ci Ouro Kenyatta a été formellement réélu on voit maintenant au Sénégal les juges de la cour conditionnelle tenir bon dans toute cette crise c'est de ce genre de personnages qu'on a besoin sur le monde je ne vois pas le miracle opéré par le conseil constitutionnel le Sénégal il faut remercier les universités et la rue attention ils étaient complètement acquis à Makissal il faut étudier la politique sénégale Alain n'est pas obligé non non Alain n'est pas obligé mais vu la violence vu la pression de la jeunesse et vu la pression des universités le conseil constitutionnel s'est retrouvé que Domu n'avait autre choix que de faire la volonté du peuple il ne faut pas leur donner des pouvoirs qui n'en ont pas pendant longtemps tout le temps que Makissal est resté au pouvoir donner moins sur les décisions qu'ils ont prises contre le pouvoir de Makissal attention il a fallu que la rue fasse la pression il a fallu que les universités sortent et qu'ils fassent même des vidéos pour conscientiser les sages je dis moi je ne comprends pas les élections des pays anglophones à celles des pays francophones non il a fallu maintenant que la rue j'ai dit c'est la dernière fois que les Sénégalais ne devaient pas baisser les bras ils doivent continuer la pression de façon permanente pour que la veille citoyenne soit assurée c'est ça qui fait que le conseil constitutionnel aujourd'hui est allé dans ce sens sinon si vous voulez le voir parce que écoutez écoutez comment voyez comment l'Assemblée nationale facilement est allée après la décision de proporter les élections quand les jeunes sénégalais les professeurs sont montés au créneau et ont mis la pression le conseil constitutionnel n'avait pas de choix donc pour moi ils n'ont pas fait un miracle il a fallu que le peuple sénégalais se lève pour que ces messieurs prennent la bonne décision mais Derrick une chose est sûre le dénouement est heureux finalement il n'y a pas encore de dénouement la France-Afrique se retrouve encore quelque part Karim Watsa n'a pas marché mais c'est sûr qu'il y a le plan B l'AES est au sein du peuple sénégalais et Makissal apparemment ne veut pas partir sans assurer les arrières ou sans préserver les intérêts qui sont outre que les intérêts du peuple sénégalais on l'a vu il a tenté de renvoyer tout vers le 15 décembre il a été obligé d'abdiquer tout d'un but face à la pression populaire il a tenté de faire s'immagré de dialogue national où sur les 19 candidats 17 on y a bricoté il a compris en ce moment qu'il ne pouvait plus et Maki décidément est obligé d'accepter donc le conseil constitutionnel qui a tout le temps fait du tordu ne pouvait que suivre le peuple et aujourd'hui les élections vous pensez qu'il n'a aucun mérite il n'y a pas de mérite il n'y a pas de mérite parce que le conseil constitutionnel aurait dû avoir du mérite si le conseil constitutionnel avait exigé qu'au niveau des candidatures on autorise les gens qui sont vraiment proches du peuple et qu'on a tenté de mêler à certaines affaires à dormir debout je ne veux pas parler de son cours puisque c'est de lui qu'il est question aujourd'hui nous allons voir un processus qui va suivre son cours nous verrons les médias de la France-Afrique jouer le rôle qu'ils ont l'habitude de jouer nous les avons vus prendre les représentants de l'Assemblée nationale pendant que l'Assemblée nationale avait fait le choix on a vu des interviews à temps et à contre-temps mais ça n'a pas passé mais ils doivent être au laboratoire on a vu qu'à nous Radaki rapidement on a 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 qui avait la double nationalité la nationalité suisse la nationalité sénégalaise elle a été obligée de de quitter le jeu bref nous sommes en train de jouer aujourd'hui aux intérêts d'accord de la France et le grand dernier quelle est je j'arrive pas à trouver la passerelle qui nous permet de faire cette cette transversale non mais c'est aussi simple que ça aussi simple si on a arrêté le processus si Makissal a été obligé de renvoyer les élections c'est pour que Karun Watt soit candidat d'accord parce que le sondage était clair que le candidat du PASTEF même en prison alors j'étais là-bas en 2019 pour le compte de la CDAO j'étais dans la foule les sénégalais poussaient leur café tout bas du matin jusqu'au soir et venaient investir leurs sous pour acheter les t-shirts de Sonko donc c'est pour vous dire que c'est c'est un peuple qui en avance sur les acteurs politiques d'accord c'est un peuple qui veut complètement tourner le dos à la France-Afrique et aujourd'hui nous verrons un combat ne soyons pas étonnés qu'on nous dise que le premier ministre qui a démissionné et qui va vouloir et qui va faire campagne ensemble peut-être avec Al-Fasar qu'on nous dise aujourd'hui qu'il doit faire autour de 40% parce que là nous devons craindre on n'en est pas encore là nous devons anticiper oui mais on n'en est pas encore là on préfère on préfère opiner mais tout ira tout ira bien pour le peuple sénégalais parce que la démocratie sénégale ne marche marche bien si la démocratie sénégale marche bien je pense que c'est toute l'Afrique de l'Ouest c'est toute l'Afrique francophone qui va suivre le plan allez on va si vous permettez bien fermer ce chapitre et ouvrir le dernier sujet chacun aura on va dire un taux de parole sur la question on va faire court pour tenir dans le temps Francis vous êtes allé au Nigeria on voit ces enlèvements qui se font de plus en plus récurrents la situation sécuritaire dans le pays totalement dégradé surtout dans le Nord-Ouest et dans le Nord-Ouest nous sommes tous préoccupés par ce qui se passe au Nigeria c'est vrai que depuis mai 2023 que le président Trinoué est venu au pouvoir aujourd'hui il y a près de 5000 enlèvements alors c'est vrai que ce qui s'est passé trop récemment et qui a offusqué l'analyse et puis autres acteurs préoccupés par la vie au Nigeria c'est l'enlèvement des 280 287 élèves en fait c'est une école presque agricole qui est dans la Brousse et sans clôture où se chevaux sont en fait les bâtiments du primaire et du secondaire les ravisseurs sont venus je crois depuis un moment ils viennent enlever l'enlèvement des élèves puis ils demandent des rançons je crois que ça ça pose un problème sécuritaire ça fait un moment que le Nigeria traverse cette crise je crois que le président Trinoué a dit qu'ils vont mener les enquêtes qu'il faut ils vont sévir et au-delà des discours c'est qu'il y a nécessité d'investiguer et de faire jouer pleinement le rôle au service de renseignement mais aussi il faut dorénavant renforcer la sécurité au niveau des établissements publics et surtout des camps puisque c'est là où il y a les jeunes qui opèrent souvent donc ces sites peuvent être mieux gardés mieux sécurisés Alphonse Mouisoude c'est inquiétant quand même de voir le Nigeria grand pays de la sous-région locomotive première puissance presque africaine de voir faire face à chaque fois des enlèvements sans qu'on ne puisse rien y faire vous savez qu'il y a un enlèvement massé dans l'état de Borno et qu'est-ce qu'on a compris par la suite certaines filles ont été mariées on les a trouvé mariés puis les enfants ont témoigné bon je dis on a dit des gens lourdement armés pourquoi c'était son dévolu sur les écoles forcément qu'on va on va recruter les adolescents qu'on va enrôler dans l'armée des djihadistes les jeunes filles on va leur donner un mariage il faut que l'état nigerien trouve une autre stratégie parce que ces messieurs là ils ont ils ont ils sont ils ont ils ont étalé leurs tentacules même partout ils ont ils ont ils ont des espions au sein des services de renseignement ils ont des espions au sein de l'armée donc ils contrôlent pratiquement les forces de sécurité il va falloir qu'on change de stratégie parce que comme ça on fait disparaître des enfants des mois durant après on commence par les libérer moi ça me pose un problème il faut déjà que l'état nigerien revoit son système de sécurité Bola Thinubou qui est face à un gros défi sécuritaire il y a trois types d'enlèvements il y a trois types d'enlèvements en l'égérie il y a des enlèvements pour des rançons il y a des enlèvements pour des récupérations politiques parce que la main nigerienne dispose du matériel assez moderne pour aller vers la géolocalisation et rapidement à un moment donné on voit des enlèvements qui sont contrôlés si construits et on libère que ce soit le gouverneur et autres qui récupèrent dans le nord du Nigeria il y a la charia et il y a des enlèvements qui sont également la conséquence des accointances incestueuses entre des groupes armés et des acteurs politiques pour sortir de l'argent donc il faut le comprendre comme ça là c'est un petit spécialiste des questions nigériales qui vous parle donc ces trois types d'enlèvements en cours actuellement au Nigeria Bola Tinubu se retrouve face à une épreuve d'enrégure majeure après tous ces démêlés c'est-à-dire tous ces errements au niveau de la gestion de la crise du Niger et nous espérons que comme ça s'est passé pour le cas de Chibank parce que finalement ça a été des paiements de rançons il faut le dire c'est des paiements de rançons c'est pour ça que je dis il y a des accointances entre certains dirigeants et des gangs ça leur permet de renforcer leur armée voilà et donc aujourd'hui nous sommes dans un cas qui est un peu dangereux parce que nous avons des frontières nous avons des pays des états du Nigeria qui partagent beaucoup de frontières avec nous nous avons Légostet ou Légostet Cassina nous avons plein d'états et cela peut commencer par revenir également ici encore qu'on avait signalé au nord du Bénin à un moment donné quelques enlèvements pour des rançons donc il va falloir que nous nous inquiétons de la chose que nos services soient au maximum en allait comme ils savent si bien le faire et accompagnés également par le chef de l'état qui met les moyens à la discussion Médéric François Agongo directeur de publication fondateur de Actu Express journaliste éditorialiste merci d'être passé sur 5 sur 7 matin c'est moi merci également Francis Olugeatallé merci Alphonse Moissoulé on se retrouve lundi prochain si Dieu le veut 5 sur 7 matin voilà c'est fini pour le compte du débat matinal de ce lundi 11 mars à suivre dans les prochaines minutes l'espoir une présentation de Blaise Adanco juste après la revue de presse de mars et la rossi à tout de suite